Oh, ben y'a le cantaloupe du soir, voyons voir. Alors, qu'est-ce qu'il faut que tu l'as quatre pots ? Ben si, je veux voir. Oui, porter des oranges au Japon. J'ai juste fait basculer ce petit coup. Monsieur J.P., justement, on reste avec les people et voici tout de suite 50 minutes inside, regardez. Salut à tous ! Avec ces conneries de MeToo et ces histoires de parité homme-bonne-femme, je suis en train de vous présenter à nouveau avec une grossesse. Eh bien, ça tombe bien que vous parliez de MeToo, car j'ai des images exclusives d'un journaliste grec et pervers. Vous voyez qui ? Et qui aurait eu un comportement déplacé avec une chanteuse. Je suis désolé, mais il faut que je le fasse. C'est pas sympa ce que tu fais, J.P. Alors, Jennifer, c'est incroyable la vue qu'on a ici. Oui, c'est vrai que je suis halluciné par la vue qu'on a des arènes de Nîmes, c'est fou. Ah oui, non, mais je parlais de la vue que moi j'avais d'ici. Ah, sous ma Jeep ? Voilà. Ah, tu te racontes comme ça, toi ? Ouais, parce que je me disais, c'est Nîmes, c'est les vacances, les corps se rapprochent. Enfin, tu comprends ? Ouais, je comprends que t'es un lourd, ouais. Tu trouves ? Bon, tout ça est à remettre, bien sûr, dans le contexte des vacances. C'était de l'humour, Jen, tu me pardonnes ? Non. Eh bien, je vais te trouver que j'ai d'autres cordes à mon arc. Je peux interviewer une bombasse sans déraper. Tu sais, Pavela, il se trouve que j'ai tous les talents. Je ne suis pas seulement journaliste professionnel, intervieweur de présidents. Je suis aussi un grand photographe. Hein ? Non, mais je ne déconne pas. Regarde, tu vois, ça c'est de moi, par exemple. Qu'est-ce que ça t'évoque ? Ben, ça, c'est des mains. Mais non, réfléchis un peu. C'est l'épreuve du temps qui passe sur nos vies, qui file. Mais pour moi, c'est des mains. Pas vrai que le hou. Et celle-là, c'est sublime, cet oiseau mort qui regarde le Golden Gate. Et là, tu dis quoi, là, hein ? J'ai un chien. Pardon, mais c'est vrai. De toute façon, tu sais quoi ? T'étais la vieille tendance avec les stars. C'est pas possible. Il insulte. Ça suffit de se foutre de ma gueule. Y'en a-bas, c'est pas drôle. Pourquoi on ne se manquerait pas plutôt de, je ne sais pas, les Sandra sublées au hasard ? Retrouvons donc la princesse de Saint-Barth dans sa nouvelle pub. Moi, à les Sandra sublées, les gens m'ont toujours cranché pour un certain éclatant. Alors que Nikos fait The Voice, Inside, une matinale radio, des photos et l'énergie musicale. Eh bien, mon nom secret, c'est que le matin, je ne fous rien. Des fois, je me lève même à 13h. Le crâne, ça sert à rien. Ne rien faire, c'est mon secret de beauté. Je vais me recoucher. Et ouais, à les Sandra sublées, tu te fais gasse et c'est tel qu'il te dit. Allez, son recul. Il y a bon fort. Je suis gentil. Dans Colgate et tout. Merci à vous. Merci à vous. Tout à fait. Allez, on va revenir sur la colère des jeunes jeunes qui continuent et qui entraînent un changement de ton de la part du ministre de l'Intérieur. Bonsoir, Christophe Castaner. Bonjour. Écoutez, en tant que de deux, en tant que mimi, en tant que demi-ministre de l'Intérieur, comme vous le savez, sur ce ministère de l'Intérieur, je fonctionne en binôme. Bien sûr. Je ne suis pas encore autonome et soyez sûr que très bientôt, on m'enlèvera mes roulettes. Voilà. Alors, vous n'êtes pas content, Christophe Castaner. Non, je ne suis pas content. Oui, je vous cite, vous dénoncez une radicalisation d'un mouvement qui était au départ Bonenfant. Tout à fait, qui était au départ Bonenfant. Vous m'avez fait et je le dis à mes concitoyens. Je ne suis pas content, je fais les gros yeux. Ça veut dire quoi d'abîmer mes policiers tout neufs que j'ai reçus ? Ah, il ne va pas. Moi, j'aime bien lui. C'est une minute qu'il ne faut pas rater. Écoutez, j'assume ces propos. Les chiffres sont parlants. Ils sont sous mes yeux. 548 rouleaux de sparabra en fait nécessaire. 138 litres de mercure au chrome. 1238 bisous magiques pour réparer le moral de nos policiers. Donc, je le dis en trois mots à nos concitoyens. En trois mots, ça suffit. Ah, ok, oui, très bien. Alors, plusieurs raffineries bloquées ont été libérées par la force. Vous avez montré votre fermeté. Tout à fait, je l'assume. Nous avons fait usage de la force. Nous aurions voulu faire usage de l'intelligence, mais nous n'avions pas encore reçu les équipements. C'est ça. Vous avez déjà mon petit poulet. C'est déjà pas mal. Allez, salut à tous. Et à demain, on s'entend pas. Allez, j'ai fini. Oui, c'est en direct du moment de l'instant. Ça va. C'était Second Lou avec Easy Cash. C'était Second Lou avec Easy Cash.